Voici le début d'un conte de Marcel Schwab, le roi au masque d'or. Le roi, masqué d'or, se dressa du trône noir où il était assis depuis des heures et demanda la cause du tumulte, car les gardes des portes avaient croisé leurs pics et on entendait sonner le fer. Autour du brasier de bronze s'étaient dressés aussi les 50 prêtres à droite et les 50 bouffons à gauche et les femmes en demi-cercle devant le roi agitaient leurs mains. La flamme rose et pourpre qui rayonnait par le crible des reins du brasier faisait briller les masques des visages. A l'imitation du roi décharné, les femmes, les bouffons et les prêtres avaient d'immuables figures d'argent, de fer, de cuivre, de bois et d'étoffe. Et les masques des bouffons étaient ouverts par le rire, tandis que les masques des prêtres étaient noirs du souci. 50 visages hilards s'épanouissaient sur la gauche et sur la droite, 50 visages tristes se renfroignaient. Cependant les étoffes claires tendues sur les têtes des femmes nimaient des figures éternellement gracieuses animées d'un sourire artificiel. Mais le masque d'or du roi était majestueux, noble et véritablement royal. Or le roi se tenait silencieux et semblable par ce silence à la race des rois dont il était le dernier. La cité avait été gouvernée jadis par des princes qui portaient le visage découvert. Mais dès longtemps s'était levée une longue horde de rois masqués. Nul homme n'avait vu la face de ces rois et même les prêtres en ignoraient la raison. Cependant l'ordre avait été donné depuis les âges anciens de couvrir les visages de ceux qui s'approchaient de la résidence royale et son famille de roi ne connaissait que les masques des hommes. Et là arrive un individu qui ne porte pas de masque.